Jennifer Lawrence fait-elle une bonne espionne russe ? C'est quand même tout ce qu'on veut savoir, non ? Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Red Sparrow, un thriller d'espionnage à potentiel érotique réalisé par Francis Lawrence qui a priori n'a absolument aucun lien de parenté avec Jennifer Lawrence même s'il a longtemps travaillé avec elle parce qu'il a réalisé notamment les épisodes 2, 3 et 4 de la saga Hunger Games L'histoire de Red Sparrow est tirée d'un best-seller et elle est finalement assez simple à comprendre Une danseuse étoile du Bolshoi après un malheureux accident ne peut plus travailler Elle a malheureusement chez elle sa mère qui a semble-t-il une grave maladie sans qu'on sache jamais vraiment de quoi il s'agit et dont elle doit subvenir aux besoins Malheureusement, le Bolshoi vu qu'ils ne peuvent plus l'employer ils n'ont plus vraiment de raison de lui filer de la thune mais fort heureusement, cette jeune fille est là au sein de sa famille son oncle qui travaille au service spéciaux russe Il lui détecte un petit potentiel et va lui trouver une place dans une école où on forme des espions à la manipulation et à la séduction Ni ni deux, forcément, ce sera la meilleure et on va vite vite l'envoyer en mission Allons-y franchement directement, Jennifer Lawrence est-elle bonne dans le rôle ? Bonne, elle l'est, ça c'est sûr, et on va vous le montrer plusieurs fois notamment en maillot de bain, en robe de soirée, en robe pourrie, dans tout ce que vous voulez elle sera toujours parfaitement belle, il n'y a aucun problème Pour être crédible en tant que russe, elle a pris des cours de danse mais elle a aussi pris des cours d'accent Je précise que j'ai vu le film en VO, pour ceux qui le verront en VF, il y aurait donc beaucoup moins d'impact Il faut savoir que le film est tourné en Russie et dans les pays de l'Est que tous les personnages ou notamment la plupart d'entre eux sont censés être russes et pourtant ils parlent tous anglais Pourquoi ? Eh bien évidemment parce que c'est bien plus pankable de vendre le film en anglais à travers le monde, n'est-ce pas ? Pour ce faire, Jennifer Lawrence a donc appris à parler anglais avec un accent russe Est-ce qu'elle y arrive ? On va dire qu'elle y arrive à peu près Je suis parfaitement bilingue en anglais et j'entends ce genre de choses c'est-à-dire que j'entends son accent russe quand elle le colle à son anglais et surtout j'entends aussi quand elle le perd Donc il y a effectivement des tirades et des dialogues où elle va le maintenir et d'autres où elle va complètement le perdre On sait tous que c'est très très difficile de tenir un accent ça je vois tout à fait où est le problème mais je dois quand même préciser qu'elle n'y arrive pas tout le temps la pauvre Oui mais alors on aurait peut-être dû donner à son personnage des origines américaines Oui mais alors on aurait dû mettre une russe dans le rôle de Jennifer Lawrence Je ne sais pas si c'est pour coller au roman ou coller au côté marketing mais voilà les choix qui ont été faits On n'en discutera pas plus, Jennifer Lawrence a un problème d'accent mais sinon elle fait une très bonne espionne russe Ça c'est sûr Je tiens à préciser quand même qu'une de ses forces d'actrice c'est qu'elle est assez magnétique On a toujours envie de la suivre dans un film On a toujours... Il y a toujours quelque chose qui nous accroche avec son personnage ça c'est indéniable et on prend vraiment toujours plaisir à la regarder jouer Dans le reste du casting on retrouvera dans le rôle de l'oncle de Jennifer Lawrence le belge Mathias Schenartz Encore une fois pourquoi pas un russe ? Parce que voilà, ce sont les choix qui ont été faits Je ne m'étendrai pas plus là-dessus Et on trouvera aussi l'américain qui cette fois joue bien un américain Joel Edgerton Tous deux nous livrent des prestations qui sont on va dire cohérentes avec le film, cohérentes avec l'ambiance sans pour autant que ce soit transcendant et qu'on se dise Oh mon dieu, quelle performance ! Jennifer Lawrence l'américaine dans le rôle d'une russe Mathias Schenartz le belge dans le rôle d'un russe C'est un petit peu le même problème que Scarlett Johansson dans Ghost in the Shell Il y a certains noms qui sont bien sûr plus bankable que les autres et le financement d'un film, le marketing d'un film doit reposer sur certains noms connus C'est fait pour ça Si on veut vraiment qu'il atteigne les chiffres et les objectifs qu'on lui a fixés c'est pour ça qu'on prend ce genre de décision Alors pourquoi on n'a pas appris finalement à Jennifer Lawrence à parler russe ? Et bien parce que ça aurait été sûrement long et qu'un film avec des sous-titres Et bien pareil ça se vend beaucoup moins bien aux Etats-Unis et dans le reste du monde qu'un film où les gens parleraient anglais alors qu'ils n'ont aucune raison de parler anglais entre eux Pour coller à l'ambiance russe-coffe de l'histoire notre réalisateur va bien sûr appliquer une mise en scène qui est assez froide On va jouer dans de grandes pièces très vastes avec peu de meubles pour donner cette impression un peu glaciale Les couleurs du film renvoient également cette image et finalement celle qui ressort de la plupart des plans c'est Jennifer Lawrence, ses fringues et ses cheveux très blonds qui finalement la rendent assez visible Voilà j'imagine que vous voyez très bien de quoi je parle On est carrément dans les clichés du film qui se passe en Russie Aucun problème, des grands lustres, des grands tapis, des grandes portes Et pour couronner le tout et pour coller aussi à l'image de danseuse de notre chère héroïne et bien toute la bande son du film sera quand même très très musique classique Ça vous renforce encore une fois un petit peu cet aspect austère La narration est très étrange pour ce type de film parce qu'elle prend son temps C'est un petit peu quelque chose qui mijote Il y a vraiment deux actes Il y a le personnage de Jennifer Lawrence Danseuse puis à l'école Puis ensuite l'étape réellement espionne Et tout ça prend vraiment son temps Le film est long, il fait plus de deux heures Il prend le temps de poser ces choses là On a donc vraiment tout un long moment qui se passe à l'école La scène d'exposition est elle aussi très longue Enfin voilà On vous amène à ce personnage de Jennifer Lawrence On la place pas tout de suite comme étant l'espionne du film Elle va vraiment le devenir Ça c'est plutôt bien fait Et c'est un des aspects qui est le mieux amené dans le film Donc on va prendre son temps Si vous venez chercher de l'action tout de suite pour l'action Vous la trouverez pas dans Red Sparrow Ça se veut un peu psychologique Ça se veut fin, ça l'est pas vraiment Mais ça se veut comme ça Vers la fin évidemment ça part en sucette Twist sur twist sur twist sur twist Donnant une fin rocambolesque Et bien sûr si vous avez vu la bande annonce Vous avez pratiquement vu tout le film Donc ce que je vais vous dire ne va pas être un spoil Mais l'histoire d'amour Oh mon dieu c'est vrai une histoire d'amour dans un film Il y en a vraiment une ? Oui il y en a une Donc cette histoire d'amour Et bien elle est très très peu crédible On va vraiment le dire comme ça Elle ne fonctionne pas du tout On n'y croit pas une demi seconde En même temps je pense aussi Qu'on veut cultiver une sorte d'ambiguïté Est-ce que c'est vraiment de l'amour ? Est-ce que ça l'est pas ? Blablabli blu 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 Où est le vrai ? Où est le faux ? Mais à aucun moment en tout cas On a l'impression que Jennifer Lawrence Elle est amoureuse Jamais Venons-en maintenant aux adjectifs qui ont été utilisés pour marketer ce film On nous parle d'un thriller érotique Alors certes il y a une scène où on voit Jennifer Lawrence très 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 dénudée on va dire Mais c'est très furtif et ça n'a pas grand chose de sexuel finalement Le potentiel érotique du film est franchement Franchement très effleuré On vous le vend de manière bien plus coriace dans la bande-annonce Mais finalement ça ne représente qu'un tout petit tout petit pourcentage du film Il y a autant d'érotisme que dans Fifty Shades of Grey Vous allez franchement vous demander quand est-ce que ça démarre vraiment l'érotisme Un peu près comme là vous qui vous demandez quand est-ce que vous allez vraiment voir au fond de mon décolleté dans cette vidéo On nous parle aussi d'un thriller très très violent Alors effectivement les scènes de violence sont assez crues, assez frontales Bien plus que les scènes érotiques d'ailleurs Mais comme je le disais avant ça ne représente que vraiment une proportion très infime du film Heureusement elles servent à quelque chose dans le film Elles ont leur raison d'exister et elles ne sont pas gratuites Donc on nous vend un thriller érotique et très violent qui n'en est pas franchement un Vous avez déjà vu des trucs 100 fois plus érotiques ou 100 fois plus violents ailleurs Sans qu'ils soient marketés de cette façon Mais comme un thriller d'espionnage c'est pas un truc d'une originalité dingue Encore moins avec une espionne dans le rôle principal On a déjà eu Atomic Blonde il y a quelques mois C'est à peu près le même principe En quelque sorte De loin mais quand même un peu Et bien il faut quand même trouver de quoi se démarquer Donc on va vous vendre du Jennifer Lorenz qui n'a plus de robe Allez-y allez-y Alors que franchement Non pas vraiment quoi Elle est entraînée pour être une espionne Qui a un certain pouvoir de séduction Mais elle sait aussi comment ne pas l'utiliser Quand elle n'en a pas réellement besoin Il n'y a pas énormément plus de choses à dire sur Red Sparrow Je le répète si vous avez vu la bande annonce très très longue Notamment celle sur Halluciné Vous avez pratiquement vu toutes les scènes du film Ne vous inquiétez pas Toutes il y a presque même la fin Si je peux encore ajouter une chose sur ce film C'est que dans le climat actuel Un petit peu tendu Dans lequel nous sommes Le film risque de faire grincer quelques dents Chez les féministes Parce que la femme est réellement présentée Comme un objet de séduction Qu'elle est là dans l'espionnage Uniquement pour avoir un pouvoir d'attraction Sur les hommes Et donc c'est présenté de cette manière là Je trouve qu'il y a des scènes complètement aberrantes Dans l'école où on les entraîne à faire ça Parce que ça en est à la limite pas crédible on va dire Mais là où je veux en venir C'est que ce problème est soulevé Sans que jamais vraiment on s'y attaque Sans que jamais vraiment on le moralise Ou qu'on donne quelques pistes que ce soit Enfin tout ça est traité comme si c'était normal finalement Jamais ce n'est impliqué que ça ne l'est pas Certes le personnage de Jennifer Lawrence Est extrêmement badass Et elle va un petit peu s'extirper de cette situation Mais pour autant On ne présente pas ça Comme étant quelque chose de mauvais Je ne m'étendrai pas plus sur le sujet Il fallait juste encore repréciser un petit peu cette chose Autre petit détail assez marrant C'est la temporalité du film Jamais vraiment on va nous dire quand ça se passe Tout semble être quand même assez actuel On a des téléphones portables Mais on a aussi des téléphones sans fil Et surtout des disquettes Je ne vous raconte pas le fou rire dans le cinéma Quand ils se sont mis à sortir ça Tu t'es dit non Ils ont osé Comme si les russes avaient encore des disquettes Ok c'est pas les Etats-Unis Mais bon quand même Faut-il aller voir Red Sparrow ? La réponse est non Est-ce que Red Sparrow est un navet ? La réponse est non Est-ce que Red Sparrow est une perle ? La réponse est non En gros C'est un petit peu un pétard mouillé Le film est assez long Comme je le disais tout à l'heure Mais bizarrement Il n'y a pas non plus de scène inutile Il y a un petit ventre mou Mais franchement C'est pas grand chose Ça se regarde tout à fait Red Sparrow Mais ça manque cruellement d'originalité Et à la fin Le twist sur twist sur twist Comme si on retournait un petit peu Un pain de mie tosté là Ça nous frôle l'indigestion Non franchement Voilà Rien de neuf sous le soleil Jennifer Lawrence est magnétique Est sympathique à suivre Aucun problème avec ça Mais bon Elle a déjà eu des rôles Bien plus intéressants que celui-là Même si elle le tient sans aucun problème Et je ne parle pas de l'accent russe Que là elle ne tient pas en l'occurrence Voilà vous avez mon avis je pense Assez succinct sur Red Sparrow De Francis Lawrence Parce que franchement Il n'y a pas grand chose d'autre à dire Il n'y a pas grand chose à analyser Derrière ce film Allez le voir si vous en avez envie Je ne vous en empêcherai pas C'est toujours bien d'aller au cinéma Soutenons le cinéma Et soutenons aussi cette chaîne Si vous voulez voir plus de vidéos Vous pouvez donc liker En mettant un petit pouce bleu Vous pouvez laisser un commentaire Vous pouvez partager cette vidéo Vous pouvez vous abonner à cette chaîne Si ce n'est pas encore fait Et vous pouvez me suivre sur Facebook et Twitter Et je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz